djene kaba a tranché elle a fini c'est fini d'accord mesdames et messieurs donc montez 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 rapidement rapidement je vais vous expliquer comment jene kaba elle a fini avec l'histoire comment elle a fini avec le dossier alpha condé waouh c'est ce qu'on attendait et oui c'est le comble ça c'est le las je vous jure sur l'honneur c'est le las la déclaration de jene kaba taguez moi cette femme hadja djene kaba si elle doit lui faire si cette déclaration cette cette appellation doit lui faire du plaisir hadja djene kaba taguez moi la femme d'alpha condé et puis on va évoluer mesdames et messieurs je vois des des inepties sur les réseaux sociaux je vois des anéries des militants sympathisants dure pêche arc en ciel en disant c'est la fin du film qui est doux vous parlez de quel film vous parlez de quel film c'est fini déjà il ya plus de film on a on a déjà fini de jouer le film 1 si c'est rambo 1 rambo 2 rambo 3 ou 4 ou 5 mais c'est fini oui c'est fini le film est déjà fini oh non c'est la fin du film qui est doux le film est fini on a fini de jouer le film un acteur il a gagné le chef bandit il est il est il est déjà cloué alors vous parlez de quelle fin de film depuis 2010 jusqu'en 2000 jusqu'en 2020 21 on jouait le film on regardait le film mais on a vu la fin du film vous savez dans le film policier de rambo là où il est parti en afghanistan là je pense que pour les les plus jeunes ils n'ont pas ils n'ont pas connu cette époque nous on allait regarder au cinéma on allait regarder ce film c'est encore sur youtube sur vous pouvez regarder là où rambo il part en mission là en afghanistan voyez vous vous voyez vous avez vu la fin de ce film là quand il est fâché là c'est qu'il fait là mais on a joué le film c'est fini depuis 2010 on ne faisait que regarder ce film là mais le film c'est fini et la fin a été très intéressante parce que rambo il a gagné et gagne toujours rambo il gagne toujours vous connaissez l'acteur là rambo il gagne toujours et pour ceux qui avaient encore des ardeurs ceux qui pensaient encore qu'il faut mener une bataille pour libérer alpha condé votre dame votre première dame lui-même elle-même elle a fait une déclaration fracassante une déclaration inédite que je vais décortiquer tout à l'heure et que les personnes les mieux les plus réfléchies dans ce parti rp j'arc en ciel vont comprendre que si c'est une erreur la dame elle a fait et si c'est pas une erreur franchement elle a tranché elle a dit la vérité et c'est pour dire écoutez il n'y a plus de bataille c'est fini on en a assez on en a marre écoutez laisser maintenant alpha condé alors moi je me dis entre jene kaba et alpha condé qui a trahi qui pourquoi jene kaba a attendu ce moment pour parler pour dire mon époux pour dire je suis content je suis contente du moins c'est pourquoi elle a attendu tout ce temps là elle veut nous faire croire qu'elle était malade depuis le 5 septembre elle veut nous faire croire que depuis le mois de juin 2021 elle était malade elle veut nous faire croire que depuis qu'elle est venue ici à paris elle a quitté la guinée elle est venue à paris elle était malade elle veut nous faire croire qu'il y avait il n'y avait pas autre raison il n'y avait pas autre problème entre elle et alpha condé elle veut nous faire croire qu'elle n'était pas au courant du lien extra conjugal entre alpha condé et ses nanas en guinée elle veut nous faire croire cela elle veut nous faire croire qu'il y avait il n'y avait vraiment pas de problème elle veut jouer maintenant la grande dame elle veut jouer maintenant la femme la femme musulmane très très musulmane elle veut nous elle veut nous elle veut nous elle veut nous faire croire oui cette femme exemplaire cette femme qui se tient aux côtés de son époux c'est ça ah non ça ça marche pas comment on dit ça en poulard même la marchata c'est ça 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 ne marche pas nous sommes avertis madame djene kaba on comprend on sait vous savez en réalité nous en guinée là on savait que c'était pas un mariage entre vous et alpha condé ça on savait très bien on savait que c'était un arrangement qui était fait et on a toujours su que vous n'avez jamais été une femme de coeur d'alpha condé ça on le sait même le petit le plus petit des guinéens il le sait vous n'avez jamais été une femme de coeur d'alpha condé le mandingue s'est réuni et puis on vous a donné comme ça pour faire arrangements pour au moins sauvegarder l'image et dire oui mais alpha condé ne peut pas venir comme ça au pouvoir en tant que célibataire c'est ça souvenez-vous bien avant 2010 parce que naturellement zekouba konaté il savait qu'il allait être complice pour donner le pouvoir alpha condé il savait tout le travail là qui était derrière donc tout était mis déjà en place le mariage a été effectué bien voilà on a on a assisté à ce couple là madame djene kaba vous savez c'est pas le moment de vous faire un nom le moment pour vous faire un nom là ça va ça vous a déjà échappé et vous même vous avez tranché ou tranché aujourd'hui vous avez tranché dans votre dans votre allocution là dans votre sortie là vous avez tranché entre le colonel mamadi d'un bouya et alpha condé donc pour moi et pour les guinéens avertis le temps de vous faire un nom ce temps là est révolu ça ça vous a déjà échappé on aurait voulu voir une grande dame une dame de la première une dame une première dame de la république un très être très impliqué dans les affaires en guinée on aurait pu au moins voir une première dame de la république dit à son époux écoute franchement écoute il faut il faut laisser cette affaire de troisième mandat ça va débaucher sur beaucoup de choses au lieu de cela vous êtes parti en haute guinée vous avez pas vous avez battu campagne vous qui demandez aujourd'hui vous qui demandez le rassemblement aujourd'hui vous qui parlez aujourd'hui du peuple de guinée n'est ce pas vous c'est vous qui êtes allé à haute guinée pour dire que le rpg il ya à la haute guinée la ville de cancan ne connaît pas de voix vous voulez vous faire vous voulez rassembler aujourd'hui les guinéens non on ne rassemble pas les guinéens dans la déception on ne rassemble pas les guinéens parce que on n'est plus aux affaires c'est quand on est aux affaires là on rassemble les guinéens on tient des discours de rassembleurs mais une fois déçu une fois chassé du pouvoir et on se fait passer pour un rassembleur du peuple non 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 ça ça marche pas ça ça marche pas alors mesdames et messieurs taggez moi djene kaba et taggez moi tous les militants sympathisants du rpg arc-en-ciel et tous les classiques du rpg arc-en-ciel parce que cette dame là elle a tranché elle a tranché entre le colonel m'a dit du mouya et alfa condé alors elle dit compatriote écoutez très bien son texte son allocution après je vais décortiquer vous allez vous allez comprendre madame jane kaba dit mais compatriotes je remercie tout d'abord le cnrd le cnrd est le président de la transition le chef de l'état le chef suprême des armées le colonel mamadit doumbouya pour son sens de responsabilité élevé le simple fait que je sais pas qui a conseillé jane kaba à parler comme ça le simple fait si jane kaba par exemple à des secrétaires vous avez mal fait vous l'avez vous avez vendu cette dame là et si ce texte là vient du du tréfonds de son coeur c'est que tous les rpg ce maintenant doivent changer de fuge d'épaule parce que jane kaba vient de trancher entre alfa condé et le colonel mamadit doumbouya vous êtes première dame votre mari c'est alfa condé le président de la république en 2020 avant le 5 septembre vous dites que vous êtes légal vous dites que le pouvoir de votre mari c'est un pouvoir légal vous vous dites que vous êtes légitime devriez vous continuer à vous appeler à appeler alfa condé le président ou bien appeler quelqu'un d'autre président là vous venez effectivement de de transférer le pouvoir par votre manière de vous exprimer vous venez de mettre vous venez de noyer complètement alfa condé parce que vous même vous dites ici le président de la transition je remercie vous remerciez c'est lui qui a délogé votre mari tous les militants sympathisants du rpg arc-en-ciel vous devez changer de fuge d'épaule vous devez prendre la tête votre première dame elle remercie le cnrd nous autres le peuple nous nous pouvons remercier nous nous pouvons remercier notre rambo d'avoir mettre d'avoir mis fin à ce film là nous nous pouvons remercier mais vous en tant que première dame de la république de guinée selon alfa condé et selon vos militants sympathisants là vous venez dire ici vous remerciez le cnrd vous dites le vous remerciez le cnrd le président de la transition vous remerciez le président de la transition à partir du mois vous dites le président ça veut dire tout simplement que ceux qui appellent alfa condé président qui continuent toujours d'appeler alfa condé président et qui ne disent pas l'ex-président vos militants sympathisants qui continuent toujours à appeler alfa condé président vous êtes en désaccord avec eux d'accord vous êtes du même parti mais il ya de l'ambivalence dans vos propos vous vous appelez le colonel mamadi dumbuya président de la transition je peux comprendre quand vous dites président de la transition je peux comprendre cela mais à partir de moi vous dites chef de l'état vous oubliez que alfa condé on l'appelait aussi chef de l'état n'est ce pas on l'appelait le commandant en chef des forces armées guinéen alfa condé et vous dites au colonel mamadi dumbuya chef de l'état le chef de l'état a changé de poste selon vous alfa condé n'est plus chef de l'état vous l'avez mis de côté vous dites chef suprême des armées vous dites ça au colonel mamadi dumbuya donc vous avez tranché aujourd'hui y'a pas deux chefs vous ne pouvez pas appeler alfa condé chef suprême et puis vous permettre encore d'appeler le colonel mamadi dumbuya chef suprême c'est pourquoi vous avez tranché vous avez fait votre choix vous dites aujourd'hui c'est le colonel mamadi dumbuya l'air d'alfa condé s'est enterré c'est fini ça arrêtez cette folie vous qui êtes là là vous qui voulez libérer mon mari là arrêtez il est fatigué continuons avec le colonel c'est ce que madame djene kaba nous fait c'est ce qui c'est ce qu'elle exprime ici c'est pas un mal djene kaba nous réjoint totalement djene kaba s'est rendu contre de la réalité et djene kaba a accepté la réalité djene kaba compose avec la réalité djene kaba est aujourd'hui de notre côté donc militants sympathisants du rp j'arc en ciel comprenez que celle que vous avez appelé première dame elle a vu la raison elle a vu la réalité elle est dans la logique la logique du peuple donc laissez votre bataille là djene a déjà fait son choix chef de l'état chef suprême des armées le colonel mamadi dumbuya et puis moi ce qui me plaît dans tout ça djene kaba dit je remercie d'abord le cnrd à la tête le colonel mamadi dumbuya parce que qui parle aujourd'hui de cnrd tu peux pas dissocier le cnrd au colonel mamadi dumbuya elle dit le chef de l'état hein le le chef suprême des armées le colonel mamadi dumbuya pour son sens des responsabilités élevées ça nous sommes d'accord nous savons que le colonel mamadi dumbuya a un sens de responsabilité très élevé maintenant elle dit quoi c'est cette partie qui m'intéresse beaucoup dans son discours dans ce texte là elle dit sens responsabilité élevée à ramener mon époux le professeur alpha condé à la maison est ce que vous comprenez cette phrase là à ramener mon époux le professeur alpha condé elle n'a pas dit ramener mon époux le président le professeur président alpha condé elle a dit ramener mon époux le professeur alpha condé à la maison djene kaba elle-même a retiré le titre de président un alpha condé c'est fini donc les casiques du rp j'arc en ciel là c'est fini votre première dame elle a retiré le titre de président elle a donné au colonel mamadi dumbuya parce que là là dans tout le texte elle n'a pas mentionné nulle part le président alpha condé elle a toujours dit mon époux c'est pourquoi je vous ai dit c'est lui qui a écrit le texte pour djene kaba tu n'aimes pas la dame là parce que tu sais que en écrivant ce texte là nous allons bondir sur elle et tu oublies qu'il y a des journalistes en guinée qui vont faire la même analyse que monsieur kanté là c'est si c'est une erreur vous avez commis une erreur fatale parce que vous même vous venez de confirmer la présidence du colonel mamadi dumbuya vous venez de confirmer sa chefferie vous venez ça vous venez de vous venez encore de plus confirmer le fait qu'il soit le commandant à chef des forces armées guiné le chef suprême de la guinée vous venez de le confirmer parce que djene kaba dit ramener mon époux le professeur alpha condé à la maison et assurer sa sécurité lui garantissant un traitement digne de son rang et un acte qui m'apaise à plus d'un titre rassure la famille et tout le peuple de guinée nulle part il est mentionné le nom professeur le président alpha condé nulle part elle dit mon époux le professeur elle n'a même pas eu le courage d'ajouter mon époux le professeur président ou bien le président professeur alpha condé voyez vous c'est pour ça pour vous dire que jene a validé le colonel mamadit dumbuya alors vous qui êtes aujourd'hui en train de pagailler elle elle vous dit arrêtez de pagailler on est fatigué arrêtez ok colonel mamadit dumbuya c'est le président de la guinée aujourd'hui vous qui voulez s'aimer la zizanie entre le colonel mamadit dumbuya et alpha condé elle vous dit arrêtez elle vous dit tout simplement acceptez le colonel mamadit dumbuya l'ère d'alpha condé c'est fini alpha condé reste mon époux mais ce n'est plus le président le président c'est le colonel mamadit dumbuya alpha condé reste mon époux il n'est plus le chef suprême des armées le chef suprême des armées aujourd'hui c'est le colonel mamadit dumbuya rendez vous compte de 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 la réalité acceptez la réalité acceptez la logique c'est ce que jene kaba veut vous faire veut vous transmettre dans ce message là vous les cassiques vous les militants sympathisant du arpège arc-en-ciel partager le live elle dit comme vous le savez je tiens plus que tout à la paix et à la quiétude nationale alors mon souhait serait que les fils et les fils de guinée se donnent la main pour construire et façonner notre pays qui a tous les atouts pour amorcer un développement harmonieux et durable ah madame djene kaba là vous ne pouvez pas nous parler d'harmonie non 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 ma son ou mafeu ben koni ben discours non ma son yoroni ou mafeu ka foko harmonie non ma son ou ma il est komoligne kankan ko kankankal kamflatel da kufokan kilempeu ah kwal makulor brelo nierpeshe kulor teo emantura inyana fana ikalo kafokui nato diskursu fame mfola bi itura inyana fana alka lagine kadumna lagine dendu lagine lagine kefadindu alka ulalo slala ikamundifo wati ajajaneta atu baikana tulomol hakili laba anye bunyala omade anye bunyala lalefefefe anye bunyala bunyayi koka moussou yabounye wikoka na yabounye wikoka me koumaduli bakafo la ila dja franchement yaro mili kwa yaro lanka foko mwolle a fato mwolle nyana wolle fanawata nyayena kwa tout le monde peut nous parler de l'harmonie en guiné mais vous madame djene kaba vous ne pouvez pas nous parler d'harmonie ça c'est clair et net moi je peux parler d'harmonie au guinéan mais vous vous ne pouvez pas parler d'harmonie en guiné d'accord ok je ne serai pas trop dur avec vous parce que vous avez accepté la réalité vous avez accepté le colonel mamadhi d'umbuya et vous appelez à tous ces enfants qui ont la boue à la place du cerveau de cesser tout combat futile et à tous ces classiques du rp j'arc-en-ciel qui réfléchissent à l'envers parce que leur monde a tourné à l'envers donc ils ont la tête en bas vous leur dites tout simplement d'arrêter que ça ne sert plus à rien elle dit femme et jeune de guiné je serai parmi vous très bientôt dès que mon état de santé mon état de santé le permettra ben écoutez madame djene kaba voilà on sait que vous êtes en bonne santé mais c'est une manière c'est un prétexte prétexte depuis le mois de juin vous êtes là il y a longtemps vous aurez pu rentrer en guiné mais vous avez vous avez tout simplement refusé d'aller parce qu'en toute sincérité vous savez que avant que vous nous quittiez en guiné ça n'allait plus entre vous et Alpha Condé il n'y avait plus d'entente il n'y avait plus d'union le mariage là c'était fini vous savez très bien littéralement vous savez qu'il n'y avait plus de mariage entre vous et monsieur Alpha Condé et si Alpha Condé était resté à la tête de la république de guiné jusqu'à aujourd'hui je pense que vous serez resté toujours ici en France vous n'alliez pas entrer en guiné parce que vous savez le banque dans lequel vous êtes quitté en guiné la poussière qui vous a emmené ici à Paris donc s'il vous plaît ne venez pas nous parler n'importe comment on sait on sait tout et dit en ce qui concerne mes oeuvres humanitaires non laisse tomber ça avec la fondation Proche Mine si Dieu me le permet sachez qu'elles continueront avec le même dynamisme et le même amour pour vous mes compatriotes qui m'avaient toujours soutenu et amener à faire ces actions bon ça c'est ça 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 ne concerne que toi et tes compatriotes qui t'ont toujours soutenu dans ces actions soi-disant humanitaires bah nous on s'en fout de ça et puis à la fin de son texte elle dit vive la peur vive la guiné unie et prospère l'ancienne première dame Kondé Djenekaba vous avez entendu ? l'ancienne première dame elle-même elle dit l'ancienne première dame Kondé Djenekaba donc elle-même elle se dit je suis ancienne première dame c'est fini je ne suis pas je ne suis plus la première dame ceux qui continuent de m'appeler première dame s'il vous plaît mettez ça de côté ne salissez pas mon nom c'est ce que Djenekaba vous dit parce que je vois encore quelques brébis garés égarés sur la toile qui continuent d'appeler cette femme là première dame arrêtez Djenekaba vous dit qu'elle est maintenant ancienne première dame et nulle part dans son texte dans son adresse à la nation elle n'a mentionné le nom du professeur Alpha Kondé en disant président elle a toujours dit président le colonel Mamadi Dumbuya donc mesdames et messieurs je pense que Djenekaba écoutez bon s'il n'y a pas de soucis elle peut elle peut entrer en Guinée aller rendre visite à Alpha Kondé je pense que ce coup là ce coup d'ordre là ça va lui permettre d'être voilà une véritable épouse pour Alpha Kondé vous savez le Covid-19 mois de mars 2020 ça a permis à beaucoup de couples de se réorganiser d'être des véritables couples parce que le confinement était là tout le monde était à la maison et puis les enfants ont profité de leur papa les femmes ont profité de leur épouse et de leur époux les maris ont profité de leur épouse donc ça a créé une sorte de cohésion une sorte d'harmonie à la maison et je pense qu'aujourd'hui Yenek Abba doit tout simplement se réjouir en tant que femme d'être mise dans cette situation où Alpha Kondé lui revient entièrement parce qu'Alpha Kondé était devenu en quelque sorte un oiseau volant qui de gauche à droite sortait avec les belles nanas mais aujourd'hui ces belles nanas qui ne sont pas officiellement reconnues ne sont pas permises ne seront même pas permises d'aller rendre visite la seule et unique femme officiellement reconnue comme femme d'Alpha Kondé c'est Yenek Abba Yenek Abba doit se réjouir et je comprends pourquoi elle remercie tant de fois le colonel Mamadi Dumbuya le président de la transition chef de l'état chef suprême des armées moi je comprends parfaitement Madame Yenek Abba vous avez parfaitement raison Alpha Kondé il est à vous aujourd'hui il est à vous rien que vous et tout pour vous rien pour les autres voyez-vous des fois c'est très important c'est très important à le souligner Yenek Abba aujourd'hui elle doit s'applaudir elle est très très contente aujourd'hui parce que quand elle entre en Guinée directement si le colonel lui permet elle ira voir son mari son époux et c'est pas n'importe qui maintenant qui ira voir l'Alpha Kondé mais Yenek Abba quand même il faut dire que le colonel a fait un bien pour Yenek Abba Yenek Abba doit sincèrement prier pour le colonel Mamadi Dumbuya à chaque racate à chaque 5 prières à chaque prière à la fin de chaque prière journalière Yenek Abba doit prendre le chapelet pour dire Marie Mansa sincèrement il y a eu le colonel Mamadi Dumbuya parce qu'il y a eu largement, de son mari. Et puis, voilà quoi. Djené, elle avait perdu son mari, Alpha Kondé. Sincèrement, elle avait perdu cet homme-là. Il faut dire la vérité, elle l'avait perdu. Et aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, c'est Alpha Kondé qui faisait les voyages un peu partout. Il avait largué sa femme, Djené Kaba. Et aujourd'hui, c'est Alpha Kondé qui est à la maison. Alpha Kondé maintenant, c'est Alpha Kondé qui a pris la place de Djené. Au lieu que la femme soit à la maison, c'est Alpha Kondé qui est devenue femme. Et Djené doit faire les vas-et-viens, aller-retour et puis retrouver son époux là-bas. Voyez-vous ? Vous voyez comment la vie est un mystère ? La vie est un mystère. Je vous jure sur l'honneur. C'est incroyable, mais c'est vrai. Vous imaginez ? Djené qui doit sortir, qui doit rentrer à la maison et qui n'a même plus besoin de demander, Alpha Kondé, tu es où ? Elle sait qu'Alpha Kondé est à la maison. Elle n'a plus besoin de contrôler son mari. Le mari est déjà contrôlé par le pouvoir divin, par la grâce du colonel Mamadou Doumbouya. Non ! Tout le monde doit remercier le colonel Mamadou Doumbouya, mais Djené doit remercier le colonel Mamadou Doumbouya pour le grand service qu'il lui a rendu. Oui, je sais qu'elle ne sera pas ingrate envers le colonel Mamadou Doumbouya. Et je sais, j'ai la certitude, je peux mettre ma main à couper que tout ennemi qui passera par Djené Kabba pour atteindre le colonel Mamadou Doumbouya, Djené va stopper. Parce que Djené sait que si quelqu'un, aujourd'hui, attaque le colonel Mamadou Doumbouya, ben Alpha Kondé va commencer encore ses voyages et c'est elle qui perd. Donc, le temps pour elle de profiter de son mari, c'est ce temps-là. Vous avez compris, mesdames et messieurs ? Alors, ceux qui disent qu'Alpha Kondé ne veut pas recevoir les kassiques du RPG arc-en-ciel, moi, j'aimerais simplement dire que est-ce qu'Alpha Kondé a besoin de recevoir quelqu'un ? Est-ce que le colonel Mamadou Doumbouya a d'abord permis à ces kassiques-là d'aller rencontrer Alpha Kondé ? Et ceux qui ont crié qu'Alpha Kondé est libre. Donc, vous confirmez qu'Alpha Kondé est en prison parce que vous avez toujours nié qu'Alpha Kondé n'est pas en prison. Mais le simple de jubilé qu'Alpha Kondé est libre, ça veut dire qu'il était détenu. Ou bien, ça veut dire qu'il est détenu. Dans vos manifestations de joie, vous nous donnez raison. Vous nous donnez raison. Vous vous inscrivez dans nos logiques quand nous nous disons qu'Alpha Kondé est en prison. Parce que pour parler de la libération de quelqu'un, pour parler de la liberté de quelqu'un, il faut que la personne-là soit dépourvue de liberté de tout mouvement. Alors, vous, vous dites aujourd'hui sur la toile, « Oh, le professeur est libre. Oh, Alpha Kondé est libre. » Donc, vous êtes conscients qu'Alpha Kondé est en prison. Parce que c'est quelqu'un qui est en prison, qui est privé de sa liberté. Le jour de sa libération, on parle de libération. Pourtant, vous nous avez fait toujours savoir que non, c'est Alpha Kondé qui dirige le colonel Mamadi Doumbouya, c'est Alpha Kondé qui est derrière le colonel Mamadi Doumbouya, c'est Alpha Kondé qui est en train de faire ce jeu politique-là. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est Alpha Kondé qui gère et puis vous éclatez en joie pour nous dire qu'Alpha Kondé est libre. Non, ça, c'est incohérent. Soit, c'est lui qui se fait prisonnier, c'est lui qui dit au colonel Mamadi Doumbouya de le faire prisonnier et en ce moment, vous, vous ne devez plus parler de libération parce qu'il est prisonnier de lui-même. Si je suis votre logique, c'est Alpha Kondé qui est derrière ce jeu politique que le colonel Mamadi Doumbouya est en train de mener en Guinée. Alors, vous ne devez pas gibuler. Parce que ce que vous oubliez, mesdames et messieurs, vous qui me suivez là, vous les 1121 personnes là, ce que vous oubliez, c'est que même Alpha Kondé dans la tombe, je vous jure sur l'honneur, ces gens là continueront de dire que nous, on n'a pas compris la politique d'Alpha Kondé et qu'Alpha Kondé sera ressuscité et il viendra rediriger la Guinée. Vous savez, on dit en Guinée que M. Seloudalen Jallot c'est un berger, on le dit en Guinée et puis on dit que les militants sympathisants de l'UFDG sont des moutons et que si Seloudalen dit aujourd'hui, sortez, que ces militants sortent. Vous comprenez ? Mais vous savez, le véritable berger, le tout véritable berger et ces moutons en Guinée, sincèrement, c'est Alpha Kondé et ces militants sympathisants qui ne comprennent absolument rien, mais vraiment rien, qui n'ont aucun sens, aucun sens de l'organisation de la politique, c'est-à-dire qui n'ont aucune vision politique. parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un soit arrêté et emprisonné, arrêté et mis en résidence surveillé et que vous, vous continuez toujours de dire que c'est cette même personne-là qui est en train de mener ce monde, c'est-à-dire Alpha, il est en train de mener un jeu contre lui-même. C'est ce que vous voulez faire croire au peuple ? Vous êtes minable. Alpha Kondé que moi, je connais là, l'homme qui est prêt à massacrer son peuple là pour le pouvoir, ce Alpha Kondé là, il ne peut pas accepter jamais, mais jamais que le colonel Mamadou Doumbouya et les forces spéciales le tremblent dans la voiture pour aller à la RTG, les enfants crient « Oh, daddy, oh, daddy, oh, Alpha Kondé, oh, Alpha Kondé ! » Dans cette humiliation, Alpha Kondé ne peut pas accepter cela. Quelle que soit sa politique, quelle que soit sa connaissance de la politique, il ne peut pas accepter cela. Alpha Kondé qui aime la liberté, qui aime l'avion, qui aime les femmes, qui aime voyager, qui aime le luxe, ce Alpha Kondé là, qui aime faire des déclarations, des promesses, qui aime la télévision, qui aime les médias là, ce Alpha Kondé ne peut pas se permettre de se priver de sa propre liberté. Non, c'est impossible, ça nous coïncide. Ça dit, il n'y a même pas de concordance dedans. Il faut que vous trouviez autre chose pour dire. Oui. Alors, le colonel Mamadou Doumbouya moi, je pense que vous avez bien fait d'amener ce monsieur là-bas. Kala vous bénisse. C'est très important. Kala vous bénisse. Et je sais que vous êtes un enfant béni déjà, mais Kala vous... qu'il vous bénisse davantage. D'accord? Et ce que moi, je dis là comme bénédiction, à cela s'ajoute la bénédiction de Djené Kaba. Parce que Djené Kaba, depuis la prise du pouvoir en Guinée, Djené Kaba est en train de bénir pour vous le colonel Mamadou Doumbouya. Et jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez permis d'entrer, OK, en contact avec son mari et d'être l'unique propriétaire d'Alpha Kondé. Elle continue encore de redoubler les doigts pour vous. Oui. Et je pense d'ailleurs que dans les jours à venir, elle va gêner pour vous. Pour que vous puissiez continuer à faire ce beau travail en Guinée. Parce qu'elle vous a déjà validé en vous appelant le président de la transition, le chef de l'État, le chef suprême des armées, le commandant en chef des fonds armés. Donc, elle vous a déjà validé. C'est la femme officielle d'Alpha Kondé qui vous a validé comme ça. Vous avez compris, le colonel. Donc, vous n'avez plus à vous inquiéter. Il n'y a plus personne en Guinée qui doute de votre cheferie. Il n'y a plus personne en Guinée qui doute de votre titre de président de la transition et de commandant en chef des forces armées guinéennes, le chef suprême de la nation. Il n'y a plus personne en Guinée qui doute. Oui. Je sais qu'Alpha Kondé au fort de lui, c'est-à-dire dans son tréfonds, lui-même, il vous a confirmé. Oui. Donc, écoutez, mesdames et messieurs, laissez ces enfants qui sont en train de se... C'est une manière... Vous savez, ils sont frappés, ils sont frappés par ce coup-là. Moi, je les comprends, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui parlent de gauche à droite, c'est une façon de... OK, c'est une façon de se soulager, quoi. Il ne faut pas qu'on les attaque tout le temps. Il faut qu'on leur donne une porte de sortie. C'est une façon pour eux de se soulager, c'est très important. Vous avez compris ? Donc, vous partagerez au maximum la vidéo et Adja Djenekaba a déjà validé notre colonel, notre colonel intrépide et voilà, elle a même béni pour le colonel. Voilà, elle a même déclaré qu'elle est ancienne dame, ancienne dame, première dame. Donc, je pense qu'Alpha Kondé lui-même a compris et les classiques du RPG, tous ceux qui ont lu ce message de Djenekaba, je pense qu'ils ont compris quand Djenekaba s'appelle elle-même l'ex-première dame. Voilà, c'est validé. Ça veut dire que maintenant il y a une première dame actuelle, en la personne, en l'occurrence, la femme du colonel Mamadi Dumpuya. Oui, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la première dame de la Guinée. Donc, on me dit que c'est une française, on s'en fout. Même si c'est une indienne, on s'en fout. C'est une française qui a fait des enfants avec un Guiné, des enfants guinéens. même si c'est une américaine, on s'en fout. Vous comprenez ? Même si c'est une russe, on s'en fout. C'est notre première dame actuellement. Oui, c'est cette femme française qui assure aujourd'hui et qui assume aujourd'hui ce rôle de première dame de la République de Guinée. N'en plaisent-vous pas, on s'en fout. Nous, on continue. Donc, mesdames et messieurs, c'était cette petite précision que j'avais apportée dont je pense que vous avez compris. Je n'ai pas voulu m'attaquer trop à Djenekaba parce qu'elle a validé notre colonel et donc, c'est un remerciement de ma part aussi. Je remercie Djenekaba d'avoir validé le colonel Mamadi Doumbouya. Mais les autres expressions qui tiennent derrière cette validation du colonel, ça, ça ne tient pas aux unions, harmonie. Djenekaba ne peut pas nous parler d'union d'harmonie en Guinée. Ça, c'est passé, ça lui a déjà échappé. Donc, mesdames et messieurs, vous partagerez au maximum cette vidéo. Je vous aime, je vous love. C'est toujours M. Kanté, votre infatigable. A demain, Inch'Allah. S'il y a des choses à dire, je le dirai demain. S'il n'y a pas autre chose à dire, on va chercher aussi des informations. Et certainement, je serai demain avec Mangean Sidibé, Inch'Allah, parce qu'il y a des dossiers à débattre. Ça sera dans les bandes de 21h. Je serai avec Mangean Sidibé. Donc, vous partagerez au maximum la vidéo. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse le colonel Mamadi Doumbouya. Que Dieu bénisse les éléments des forces spéciales. Que Dieu bénisse l'armée guinienne. Que Dieu bénisse toutes les filles et tous les fils de la République de Guinée. Que Dieu nous garde en vie encore longtemps pour pouvoir réaliser beaucoup de choses dans notre vie et pour pouvoir aussi l'implorer, parce que ça, c'est très important. Donc, sur ce, à demain, Inch'Allah. Bye, Sous-titrage Société Radio-Canada